Salaam alaikum, Mathilde Idazoul, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien, j'avais disparu un petit peu. Bon, je reviens. Il y a donc les législatives en France qui vont arriver, le Front National aux portes du pouvoir. Comme le dit très justement Jean-Marie Bourget, dans une interview, la première cible du Rassemblement National sera l'Algérie. Et plus largement, bien sûr, les Algériens, tout ce qui est algérien, franco-algérien, etc. La première des premières, c'est ceux qui ont les haragas, les clandestins, ça c'est sûr. Deuxième, c'est ceux qui ont une carte de résidence, qui soient travailleurs tranquilles, votre grand-mère, votre mère, vos parents, ou vos amis, ou bien qu'ils soient chômeurs, ou quoi que ce soit, ça sera ceux qui ont la carte de résidence. Et enfin, ça sera ceux qui ont les papiers français, bien sûr. Donc on sait que le Front National, c'est anti-musulman, clairement, donc plus largement anti-étranger, et spécialement anti-Algérie. Ça c'est clair, net, précis. On sait aussi que le Front National, le RRN, c'est pro-sioniste à 100%, ça c'est clair et net, même si à l'intérieur, il y en a qui n'aiment pas les juifs, tout ça, mais c'est pas la question. Ils sont pro-Israël à 1000%. L'autre chose, aussi, qu'il faut noter, qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, beaucoup, pas un nombre incroyable, mais ces jeunes descendants d'immigrés qui votent pour le Front, le Rassemblement National, Bardella et compagnie. Et il y en a, de toute origine, bien sûr. Il y en a. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que je rappelle que le Front National, le Rassemblement National, que ce soit Hassan II et Le Pen, à l'époque, c'était dans les années 90, qui s'entendaient super bien, Le Pen n'en disait que du bien, c'est que c'est un parti pro-Sahara marocain. Et il est, donc, le Maroc, on est garanti qu'ils sont prêts à toutes les compromissions, la preuve avec Israël, sur cette question-là. Vous voyez que Le Pen, dans la photo, c'était dans les années 90, mais le Rassemblement National, c'est en 2021, il est contre le Sahara occidental, contre le Polisario, etc., comme vous voyez dans le communiqué qu'ils ont fait à l'époque. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, on voit déjà des articles dans les journaux marocains qui disent, « Paradoxalement, un gouvernement de cohabitation mené par un parti d'extrême droite sera nettement plus pro-marocain. Maroc-France, l'arrivée du RN à Matignon pourrait déboucher sur une reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et enfin, la nouvelle majorité profitera au Maroc, au moins sur la question du Sahara marocain. » Donc, quand on voit ça, et qu'on sait, puisqu'on l'a vu, je n'ai pas besoin de fermer, vous dire, j'ai fait des vidéos là-dessus, etc., mais on a vu que, notamment, vous vous souvenez, la manif qu'il y avait eu des Sahara, à Place de la République en France, où beaucoup de Marocains étaient venus pour faire une contre-manifestation et tout ça, il y avait beaucoup, on a vu, qui disaient qu'ils avaient été contactés par leur consulat. Parce que le consulat marocain, avec les MRE, les Marocains résidents à l'étranger, sont en contact direct. Donc, il peut très bien, et ça, à mon avis, oui, c'est tout à fait sûr, donner les consignes de voter pour le Front National. Ça, c'est clair et net. Alors, je parle de ça. Ce n'est pas question, le Maroc, c'est lui qui va faire basculer l'élection. Mais il y aura une partie des étrangers qui votera Front National, dont des Marocains. Bien sûr, il y en a plein qui ne vont pas voter pour le Front National. D'un autre côté, à l'époque, pour la présidentielle avec Macron, VS Le Pen, on avait vu que Le Pen avait dit « Oui, moi, je veux entretenir des relations amicales avec l'Algérie. » Ça, c'est parce qu'elle tenait compte du vote algérien des Français d'origine algérienne qui, quoique minoritaire, les Français d'origine algérienne peuvent faire basculer le résultat de l'élection. Ça, c'était à l'époque et ça va être valable encore maintenant. Ce qui est très, très important, c'est que maintenant, vu que les médias, le CRIF, toute la mouvance archi-sioniste, etc., sont contre le LFI, plus largement le Front Populaire, sont contre parce que c'est des antisémites, etc., alors qu'on sait que c'est juste parce qu'ils défendent ce qui est tout à fait naturel, ils défendent les civils palestiniens qui se font canarder et ils défendent aussi la cause palestinienne. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce procès en antisémitisme. En fait, ils devraient dire qu'ils sont contre Israël, c'est tout, c'est pas le problème de l'antisémitisme. On ne veut pas d'eux parce qu'ils sont contre Israël. Bon, ça, tout le monde l'a compris. Donc, vous avez toute cette mouvance, plus la mouvance négligeable quasiment, mais bon, le Maroc, les Marzennes et compagnie qui sont aussi avec le Front National en dessous, donc qui vont pousser certains Marocains à voter pour le Front National. Vous avez les patrons, bien sûr, qui sont contre tout le côté économique, bien sûr, parce qu'il est riche, un patron, il est riche, etc., les Français moyens qui sont déjà à 7000 euros et compagnie par mois, chacun net, bon, tout cela, comme à partir de ça, ce 4000 euros net, vous allez payer plus d'impôts et tout ça, donc, ils sont tous contre aussi la gauche, c'est évident. Donc, vous avez plusieurs tendances dans la société française qui sont contre la gauche. Je vais vous faire un petit témoignage, quoi. J'étais allé voir ma mère à l'hôpital, une fois en France, il n'y a pas très très longtemps, et il y avait une dame dans sa chambre, une Française, qui disait « Oh, Slimane, c'était la veille de l'Eurovision, ça ne fait pas longtemps maintenant que je suis revenu en Algérie, donc elle disait « Oh, Slimane, Slimane, moi je voterai pour… » Vous savez, c'est le chanteur qui représentait la France apparemment. Donc, bon, nous, on était là, on discutait avec elle, on était toujours sympa avec les gens, surtout quelqu'un qui est mal à l'hôpital, elle n'avait pas trop de visites, on discutait donc avec elle. Et ma mère, le lendemain, qu'est-ce qu'elle me dit ? Ah oui, et puis cette dame, elle disait « Marine, Marine », parce qu'il y avait les élections européennes en même temps, ils l'appellent « Marine ». Donc, elle disait « Moi, je ne suis pas raciste, ce n'est pas la question, mais c'est Macron que je n'aime pas. » Voilà. Moi aussi, je ne l'aime pas. Macron, ce n'est pas le problème. Politiquement, je ne l'aime pas. Bon, alors, le lendemain, je vois ma mère, ou le lendemain, je ne sais plus, quand elle me raconte ça, elle me dit « Ah ouais, je lui dis alors, l'hôtel est sorti, la dame, là ? » Elle me dit « Ouais, je lui dis « Ah, t'as vu, votre Front National, elle dit qu'elle n'est pas raciste. » Elle me dit « Ouais, ouais, ma mère, elle me dit « Oui, elle m'a dit vous les gens comme vous, c'est-à-dire bien intégrés en quelque sorte, puisqu'on parle français, bon, ma mère, non, mais on parle français comme un français, etc. » Donc, Zahama, elle lui a dit « Non, mais les gens comme vous, je ne suis pas contre vous. Moi, je ne suis pas raciste, mais les Noirs, je ne supporte pas. » Et ma mère, elle me disait quand elle venait une infirmière noire, elle était dans tous ses états, la nana, elle n'était pas contente, quoi. Et vous imaginez les gens qui sont en train de dire « Oh, on va essayer le Front National, oh, on n'est pas raciste, oh, ceci, cela. » Non, ils sont racistes, quoi qu'il en soit. Ils ont un fond raciste, ce n'est pas que l'histoire. Oui, il y a beaucoup d'immigrés et tout, tout ça, mais il y a du racisme. C'est, en fait, je vais vous expliquer une chose, en fait, les gens oublient. Si la France, elle est comme ça maintenant, actuellement, c'est-à-dire un pays ouvert au monde, il accueille énormément d'étrangers, tout ça, dont des gens de ses anciennes colonies, c'est parce que la France, elle a tellement, tellement fait de massacres, tellement fait de mal, et ça, c'est clair et net, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Algérie, que ce soit, peu importe les pays, elle a fait énormément de mal avec le colonialisme, ça c'est clair, sur les gens. Il y a eu beaucoup de massacres, et on le sait, et ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Donc, tout ce mal qu'elle a fait, après 1962, avec le basculement de la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie, les Français, politiquement, les élites, donc, ont dit, ouais, bon, on va changer, on va changer, donc, sont devenus des gens, des rampes humanistes contre leur ancienne façon de faire. Donc, ils se sont mis à faire des politiques plus tolérantes, antiracistes, tout ça, ouvertes quand même, et tout ça, et tout ça. Bon. Et on en arrive, donc, maintenant, à 50 ans après, où les gens actuels, pour la majorité, parce qu'on voit les jeunes Front National, qui n'étaient pas nés du tout pendant cette période coloniale, où les gens, actuellement, ont complètement oublié tout le mal que la France avait fait. Vous voyez ? Et les élites le savent, ça. Ils le savent, les élites politiques et tout ça, le savent, tout ça. Donc, les gens, comme ils ont complètement oublié, et bien, maintenant, ils vont revenir, alors, ils reviennent, ce qui remonte en eux, c'est leur colonialisme, leur racisme, qu'il y avait avant, qu'il y avait avant, avec leurs grands-parents, et tout ça, leurs arrière-grands-parents, et ils l'ont complètement oublié. Donc, naturellement, c'est en train de revenir et on en est là, actuellement. Donc, les gens, ils vont vous dire, on n'est pas raciste, mais on vote Front National. Mais quand tu votes Front National, tout ça, tu votes colonialisme, tu votes massacre, tu votes racisme, etc. Ça, c'est clair et net. Voilà. Bon, je voulais faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est très important. Bref, pour finir, franchement, celui qui a la possibilité de voter, et qui ne va pas voter, quasiment, c'est des inconscients. Ça, c'est clair et net. Moi, je ne vote pas parce que je suis nationalite algérienne, carte de résidence, etc. Mais si je l'avais, j'irais voter, mais directement, ou je ferais une procuration. c'est évident que face aux médias, face aux sionistes invétérés, face aux électeurs du Front National directement, face à l'économie, vous voyez, il y a tout ça qui est contre cette gauche, qui est la moins pire que les autres. face à tout ça, il n'y a que le vote qui peut essayer d'empêcher tout ça. Et les seuls qui feront la différence, à quelques voix près, vous savez, il y a des circonscriptions, des trucs, je regardais, ça va être à 200 voix près, pas plus que ça va passer. Face à ça, il n'y a que le vote des cités, des étrangers, d'origine étrangère, et tout ça, ceux qui n'ont jamais voté, qui permettra de faire la différence à quelques voix près. Donc c'est hyper important, non seulement de voter, de faire voter vos proches, et de regarder, il suffit d'aller regarder, il y a des sites, est-ce que je peux voter, suis-je sur les listes à l'intélectorale, vous tapez n'importe quoi sur Google, vous allez le voir en deux minutes, si vous avez le droit de voter. Si vous avez le droit et que vous ne voulez pas y aller, faites une procuration. Si vous n'avez pas le droit, bon bah tant pis, dites à des gens qui ne votent jamais d'aller voter, parce que là, ça va être vraiment à quelques voix près. Voilà. Bon, je n'ai jamais fait spécialement d'appel au vote en France, mais là, cette fois-ci, c'est historique, c'est hyper important. Ceux qui laissent passer ça, on verra bien ce qui se passe et tout ça, franchement, franchement, ils n'ont rien compris. Voilà. Bah dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je vous dis ma aslamah. A bientôt, incha'Allah. Ma aslamah.